Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Arrisho ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ah, c'est pas mal. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des vannages ? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Des bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, tu l'as retrouvé. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça ? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute... Lara... Il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une croft. Mais je ne suis pas ce genre de croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour moi que tu as raison. Mais... Sois prudente, Lara. Tu devrais peut-être s'assigner. Je ne sais pas voir pour que je... je suis là-bas. Je peux y arriver. Je peux y arriver. Je suis un peu750. Don't te chis, Francesca. Tu devrais pas El уг Также film le Van de Bay. T'as raison. Et ce n'est pas lauf. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Profitons-en pour nos détendants. À tous les coups, on va être les corvées des pâtes. Ça ne sert à quoi, d'après toi ? Quoi ? La tour radio ? Ouais. Ça fonctionne, t'as vrai ? On a une équipe d'hommes qui la garde jour et nuit. Et le père Mathias dit que personne ne s'en approche pas. Tu crois qu'il arrive à joindre l'extérieur ? Pourquoi tu crois que personne ne s'en est jamais sorti ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Mathias sait exactement quand un nouveau bateau arrive. On a toujours largement le temps de se préparer. Alors tu veux dire qu'il... Il utilise cette tour pour attirer les bateaux ? Exactement. Mais pourquoi ? Je crois qu'il essaie de la trouver. La clé. La clé ? Tu crois vraiment à cette histoire ? Je sais pas. Bon écoute, on devrait pas parler de ça. On ferait mieux de se reposer. Ouais, t'es sûre ma raison. On ferait mieux de se reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et cette chose arrive vers moi et commence à sortir de l'eau. Alors, je lui ai mis un coup de boule, vous voyez. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de pluie. A tout à l'heure, Sam. Ok, on peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et action. Alors, vous le tenez bien et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupé ! Coupez ! Coupez ! Coupez ! Euh, il va revenir ? Je vais le chercher. Un archéologue mondialement connu. Et je peux vous dire que c'est un poisson très rare. Je n'ai pas l'intention de vous couper. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Sans vouloir vous fixer. Le public veut voir des choses, Docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début, d'accord ? On s'arrangera au montage. Vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement et tranchez-le le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata, il ne se trouvait pas dans le triangle du dragon ? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama à pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Ok, Lara. C'est pas le moment de faiblir. Tout le monde compte sur toi. Heureusement que Ross m'avait préparée. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Il est clair que les gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il ? Que veulent-ils ? Que cherchent-ils ? Que les gens vivent ici. C'est pas le moment mon temps dans le monde. Ils sont cochés-à-t-il. Sous-titres ? ... Cette pièce a probablement été mise en circulation au Japon, au milieu du XIXe siècle. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cette vitre n'a pas l'air solide. Sous-titrage Société Radio-Canada Personne ne part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gratissime Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Laissez-moi. Pitié. Tue-moi, maintenant. Va en enfer. Rapport d'expédition. Malgré la perte de deux cargos provoqués par de puissantes tempêtes, l'expédition a accosté. Nous avons établi un centre de communication dans la montagne et commencé la construction d'une base côtière. Nos premières études ont révélé plusieurs sites de fouilles potentiels. Cette île est beaucoup plus grande que nous le pensions et abrite des siècles de vestiges historiques. Identifier la cause des tempêtes sera un travail long et difficile. Mais si nous y parvenons, notre victoire dans cette guerre sera assurée. ... ... ... Ah non ! Arrumez-la ! Elle est des crayons ! La merde ! La fille lui vient de plus ! Arrêtez donc du viseur ! Elle est toujours là ! Elle est toujours là ! Elle est toujours là ! Je l'ai perdu ! Ok ! On va essayer de retourner ! Elle est toujours là 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 ! Oh non ! C'est fou derrière les consoles ! C'est fou 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 ! Le Père Matthias nous libérera… De quoi ? De cette île ? Sous-titrage ST' 501